Alors j'ai le plaisir de modérer cette deuxième table ronde de l'après-midi qui s'intitule « Vie et monde ». On l'avait dit, on observe un retour du réalisme mais également un retour de la métaphysique et ce qui traverse un petit peu comme fil conducteur ce colloque c'est l'idée qu'il y a évidemment non pas une métaphysique qui ferait son grand retour sur la scène philosophique mais plusieurs métaphysiques et j'ai envie de dire qu'on pourrait donner un sous-titre à cette table ronde « L'autre métaphysique ». Ce qui rassemble peut-être les deux intervenants des après-midi c'est une certaine affiliation, une certaine généalogie, une certaine affinité avec une tradition qu'on a appelée à tort ou raison la tradition du spiritualisme français, deux spécialistes de la philosophie française généal mais en particulier cette tradition qu'on appelle le spiritualisme français et donc vous vous demandez peut-être à juste titre mais qu'est-ce que ça fait là ? Un colloque sur le réalisme, tradition-là, spiritualiste, ce qui n'est pas plus italique au fond que cette tradition-là qui est associée et qui culmine dans la pensée déjà évoquée tout à l'heure de Bergson. Alors Bergson utilise ce terme, ce terme de métaphysique mais justement non plus une métaphysique de l'être mais une métaphysique de l'esprit, une métaphysique qu'il appelle positive. Mais il me semble quand même, et c'est une proposition que je vous soumets, qu'on peut faire le lien à partir de Bergson par rapport à notre question du réalisme à partir de ce qu'on pourrait qualifier de métaphysique de la précision. Et alors je vous rappelle ce départ dans la pensée et le mouvement dans lequel j'espère que les deux intervenants se retrouveront, je vous lis, c'est assez rapide. Ce que dit Bergson c'est la chose suivante, ce qui a manqué à la philosophie c'est la précision. Et qu'est-ce que ces systèmes philosophiques ne sont pas taillis à la mesure de la réalité où nous vivons, ils sont trop larges pour elles, et il enchaîne directement en disant que ces systèmes, eh bien on pourrait les impliquer à peu près à tout le monde possible, si bien un monde où il n'y aurait pas de plantes, ni nadibaux, rien que les hommes, nous au fond l'idée d'anthropocentrisme qui revient d'un monde pauvre en objets, d'un monde pauvre en étant d'un monde au fond très très abstrait, contre lequel Bergson s'insurge. Métaphysique de la précision, donc vous en direz, vous m'en direz ce que vous en pensez, tentative de ressaisir cette tradition-là, qui est aussi une tradition vitaliste, dans laquelle il me semble que vous inscrivez chacun à votre façon. Et je passe directement à la présentation du premier intervenant de cette table ronde, qui est donc Frédéric Worms, qu'on ne présente plus dans ces lieux, puisqu'il est certainement un pilier de cette institution, notamment à travers le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, le CIEPS, dont il est le directeur. Alors il y a deux Worms, il y a un Worms qui s'est distingué comme historien de la philosophie, comme historien de la pensée française du 20ème siècle, et évidemment de l'œuvre d'Henri Bergson en particulier. Il a été à l'initiative de ce grand chantier assez monumental, je crois que c'est 21 volumes qui sont parus au moins de l'édition critique de Bergson. Et le quotidien, la croix a même parlé d'un moment Worms de la philosophie contemporaine. Mais il y a un deuxième Worms, et ce deuxième Worms, c'est aussi un penseur avec une œuvre qui lui est propre, avec une enquête sur la vie, sous tous ses aspects, sur son sens, sur ses limites, ses forces, ses blessures, et son besoin de soins. Et c'est donc à partir de cette œuvre qui lui est propre, qu'il a ressaisie depuis un certain temps sous le concept, sur le syntagme de vitalisme critique, qu'on va donc, je crois, l'entendre aujourd'hui pour une intervention qui s'intitule, je pense, tout simplement vitalisme critique. Et je lui cède immédiatement la parole, non sans l'avoir chaleureusement remercié d'avoir œuvré comme facilitateur de ce colloque. Merci beaucoup, merci Emmanuel, cette introduction. Et le dernier mot me touche beaucoup, parce que je suis un peu gêné d'être présenté comme organisateur d'un colloque auquel je n'ai pas pu assister jusqu'ici, malheureusement, à cause justement des nouvelles casquettes. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes, mais en tout cas une personne avec plusieurs casquettes. Il y en a une en ce moment qui m'empêche de faire beaucoup de choses que j'aimerais faire, notamment assister au colloque, là dont j'ai manqué la plus grande part. mais dont je voudrais souligner à quel point il me paraît important, puisque faire une sorte de tour d'horizon de la métaphysique aujourd'hui sur la question des choses en soi, c'est à mon avis tout simplement faire un horizon de la philosophie contemporaine comme telle. Et on en a besoin, on a besoin de comprendre ce qu'elle signifie et on a besoin de comprendre qu'elle est vivante. Non seulement en effet, à mon avis, autour de la question de la vie, mais réellement vivante dans un débat critique. Et vraiment, c'est un colloque majeur, à mon avis, pour cela. Et je voudrais vraiment remercier Emmanuel, Elie, qui en est le pilier, qui articule aussi le CIEPS et les autres organisateurs du colloque, qui a porté tout cet événement et tous les participants que je regrette vraiment d'avoir manqué en grande partie. Mais je pense qu'on aura des moyens a posteriori d'être présents, y compris tout ce qu'on a manqué. Donc oui, je ne vais pas revenir sur les éléments très riches de la présentation qui vient d'être faite. Peut-être on reviendra dans la discussion. Mais en tout cas, je ne parlerai certainement pas de spiritualisme, même si pour Bergson, comme pour Ravesson, qu'il avait défini comme ça, c'était un réalisme. Ravesson, dans son rapport avec un des tenants de l'Autre Métaphysique, c'est un titre de livre magnifique de Pierre, l'Autre Métaphysique, il y a Ravesson dedans et il avait fait un rapport célèbre où il avait dit qu'il y a un réalisme spiritualiste, donc ce n'est pas du tout incompatible. Mais moi, ce n'est pas du tout celui que je vais défendre, mais je voulais quand même le rappeler. Justement, spiritualisme et idéalisme, c'est radicalement différent parce que c'est la réalité d'un esprit contre l'idéalité des idées. Donc c'est quand même justement... Mais bon, je ne m'en réclame pas pour les raisons que je vais dire maintenant et au contraire, j'ai l'impression d'avoir trouvé dans l'introduction d'Emmanuel un peu l'auteur, la source d'un malentendu, parce que je me suis aperçu que dans plusieurs colloques, j'étais présenté comme néo-spiritualiste français. Et en fait, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Mais il faut que tu ailles voir ». C'était sur Wikipédia où je t'ai présenté comme néo-spiritualiste. Et donc je sais que c'est Emmanuel maintenant qui a rempli cette notion sur Wikipédia. Donc j'ai corrigé tout de suite. Je vous le dis tout de suite, c'est moi qui l'ai corrigé. C'est pas du tout mon truc, mais voilà. Donc vous pouvez revenir là-dessus et sur beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas perdre de temps. Je sais qu'il faut tenir un temps bref. Et je voudrais en effet tout simplement défendre une position métaphysique. Et donc, sans embâge, entrer en matière, si j'ose dire. Et plutôt que d'essayer de la défendre, d'abord, au fond, partir d'un étonnement un peu paradoxal, un peu présomptueux, peut-être même un peu hyperbolique, en me demandant un petit peu, comme toute personne pour qui c'est devenu une évidence, pour qui une position philosophique ou métaphysique est devenue une évidence, pour qui une position a pu devenir directrice dans les questions premières de métaphysique, mais aussi de morale et de politique. Et d'ailleurs, je ne les distinguerai pas. Je voudrais souligner qu'on ne peut pas, à mon avis, distinguer les questions premières de métaphysique et les questions premières de morale et de politique, pour qui une certaine orientation dans ces questions est devenue évidente, à tort ou à raison, y compris pour son orientation dans la vie et dans l'histoire. Je vais forcément commencer par un étonnement qui va vous surprendre, qui va vous choquer, qui est forcément hyperbolique, puisque mon étonnement, c'est plutôt comment peut-on n'être pas vitaliste ? Et même comment peut-on, je dirais, plutôt qu'être vitaliste, comment peut-on ne pas être vitaliste critique ? Car je serais aussi tout à fait sidéré qu'on puisse être vitaliste. Ce serait d'ailleurs un point d'interrogation métaphysique sur l'être de la métaphysique, de se demander ce que veut dire être ici, être réaliste, être vitaliste, être ceci ou cela. Mais en tout cas, je pense, en effet, ce que je voudrais revendiquer, c'est une position métaphysique qui sert aussi d'orientation dans l'existence. Et c'est ce que j'entends par ce être, un « x-ist », pas seulement une position théorique, mais une position, effectivement, qui prouve sa dimension métaphysique en ayant des effets dans la vie elle-même. Donc il y a une dimension, ici, importante, je crois, de revendication de ce « isme », qui n'est, à mon avis, ni une affiliation à un parti, comme dans le socialisme, par exemple, ni simplement une appartenance théorique supposée, comme dans certains usages de ces « ismes », mais plutôt quelque chose comme le fait de revendiquer une position et de l'attester par des effets dans la position radicale de certains problèmes premiers, y compris en morale et en politique. Et donc je voudrais quand même le dire tout de suite aussi. Il ne s'agit pas pour moi de distinguer ces enjeux, même si je serai forcément, compte tenu du temps, très bref sur ce versant morale et politique, que je ne séparerai certainement pas de la question métaphysique. Comment donc peut-on ne pas être vitaliste critique ? Et que faut-il entendre exactement par cette expression ? Je voudrais partir d'une expérience qui, pour moi, atteste tout de suite de l'inévitabilité ou de l'irréductibilité de cette position, évidemment. En ce sens, d'une manière absolument différente, je vais rejoindre un aspect du seul exposé que j'ai pu écouter, malheureusement, aujourd'hui, qui est l'exposé de Camille. Un aspect seulement, mais un aspect précis, et ça m'a beaucoup frappé. Je voudrais partir d'une réalité incontestable et critique, en un certain sens. Incontestable et critique, non seulement par son enjeu, je dirais, négatif, même si le négatif va jouer un rôle important dans mon exposé, mais aussi critique parce qu'elle l'appelle une autre réalité, parce qu'elle n'est pas une réalité simple, mais double. Je voudrais partir de l'expérience de la mort. Pour ceux qui douteraient de la réalité, de la réalité de la vie, à mon avis, l'expérience de la mort en fait la preuve. Et surtout, l'expérience de la mort d'un autre, puisque, comme on le sait, ça a été souvent un argument pour diminuer l'importance de la mort, pour résister à la mort, c'est un argument depuis Épicure, qu'on ne fait pas l'expérience de la mort, que la mort n'est rien pour nous parce que nous n'en faisons pas l'expérience dans notre vie. Et d'ailleurs, c'est la source des innombrables lapalisades métaphysiques à propos de la mort depuis certains vitalismes. Nous ne faisons pas l'expérience de la mort. La mort ne morra pas vivant. Jean-Paul Sartre. Je serai vivant jusqu'à la mort. Paul Ricoeur. Ce sont toutes des phrases très profondes qui, à mon avis, montrent que ce n'est pas seulement une lapalissade qu'en fait, nous faisons l'expérience de la mort dans la vie, en particulier de la mort des autres. Vous aimiez un être. Il disparaît. C'est la preuve que sa disparition elle-même est réelle, absolument réelle, puisqu'il était là et n'est plus là. C'est la preuve aussi, comme le disait Jean Kélévitch, que sa vie a eu lieu, qu'il a existé aussi brièvement soit-il. Le fait d'avoir été, dit Jean Kélévitch, est un fait qui est désormais irréfutable et qui nous accompagnera tout au long de l'éternité. Alors, une éternité non postérione, ce qui est éternellement vrai que nous avons été. Vous trouverez même cette phrase littérale que je cite très mal sur la plaque au pied de l'immeuble de Vladimir Jean Kélévitch, qu'est ou fleur, à Paris. Le fait d'avoir été. La mort nous prouve donc à la fois sa propre réalité et la réalité de la vie elle-même. Et donc, la mort nous prouve plutôt la réalité ultime de cette relation entre la vie et la mort, qui fait que l'expérience ultime, ce qui doit pour nous désigner le réel, et donc j'ai une position forcément radicale, puisque c'est ce à quoi nous sommes invités dans ce colloque, ce qui désigne le réel, ce n'est au fond ni la mort ni la vie, je ne sais d'ailleurs pas ce qu'est la vie, mais plutôt la relation entre la vie et la mort, quelque chose comme une opposition ou une polarité, mais entre ces deux termes absolument réels, ces deux termes dont l'expérience même de la mort nous prouve la double réalité, et au fond, je pourrais m'arrêter là, car c'est là la thèse ultime de ce vitalisme critique, l'idée qu'il y a quelque chose d'ultime dans l'expérience de la vie et de la mort, mais qu'il ne faut pas la renvoyer à une essence de l'une ou de l'autre, à un vitalisme ou à un mortalisme essentialisant et non critique, mais que la réalité ultime, c'est précisément la différence, la relation, mais aussi l'opposition et la polarité entre les deux. Le vitalisme critique est la thèse qui défend l'irréductibilité d'une polarité entre la vie et ce qui s'oppose à elle, et cela avec différents degrés, je dirais, tout au long de la vie et tout au long d'un certain nombre d'autres phénomènes. L'expérience de la mort, telle que je viens de la décrire, nous prouve aussi la réalité d'autre chose. Elle nous prouve non seulement la réalité, non pas de la vie, mais de l'opposition entre la vie et la mort, elle nous prouve aussi la réalité de la vie individuelle, ou plutôt de l'existence de certains êtres qu'on appelle des êtres vivants. Et plutôt d'ailleurs que de la vie, je pense qu'elle nous prouve l'existence des vivants et des relations entre les vivants. Et cette expérience de la mort, bien loin de nous conduire à essentialiser la vie ou la mort, le vouloir vivre ou le néant absolu, l'expérience de la mort nous pousse à reconnaître l'existence précaire mais réelle, menacée mais irrécusable, différenciée mais absolue, des vivants et de leurs relations. Tels sont les points essentiels du vitalisme critique, l'idée d'une réalité absolue de cette polarité ultime, l'idée d'une réalité absolue aussi de cette différenciation et de cette relation singulière entre les êtres vivants. La thèse que je défends sous ce nom de vitalisme critique consiste non seulement à affirmer cette existence de la vie et de la mort ou des relations entre les vivants, mais donc leur dimension ultime, la capacité, et par ultime, je veux dire que nous les saisissons depuis notre expérience, et je reviendrai sur cet aspect critique dans un instant, nous les saisissons comme des termes au-delà desquels nous ne pouvons pas aller, mais en même temps, évidemment, et il faut le montrer maintenant, très brièvement, si l'on veut démontrer que ces faits sont des faits premiers, que la relation et l'opposition entre la vie et la mort, que la différenciation entre les vivants et leurs relations sont des faits premiers et ultimes, il ne suffit pas de prétendre qu'on ne peut pas aller au-delà, il faut aussi justifier qu'à partir d'eux, on peut tout rejoindre. Le fait, une position métaphysique comporte ces deux exigences, d'abord d'une revendication d'un point d'arrêt, en quelque sorte, au-delà duquel on ne peut pas aller, pour des raisons qu'il faut démontrer, bien entendu, mais aussi d'un point de départ, non seulement d'un point d'arrêt, mais d'un point de départ, d'un point de départ à partir duquel on peut tout rejoindre, c'est-à-dire rejoindre toutes les questions métaphysiques qui sont traditionnelles parce qu'elles ont quelque chose d'ultime, avec parfois d'ailleurs des aspects qu'il faut déplacer, et au fond, toute position métaphysique consiste aussi, on le sait bien, à déplacer les problèmes, non pas forcément à les résoudre, mais à les recréer, à les déplacer. Bergson l'a dit, bien sûr, mais d'autres l'ont dit aussi. Je me souviens d'une phrase magnifique de Xavier Tilliette qui disait que toute philosophie commence par un déblément de grand style, un déblément de grand style, c'est-à-dire un déplacement des problèmes, mais en même temps, évidemment, pour rejoindre les réponses aux problèmes inévitables. Et donc la thèse, c'est qu'à partir de ce point de départ, de cette thèse de réalité, de cette thèse ontologique au fond, qui d'ailleurs, vous le voyez bien, consiste à dire « ceci est une réalité et non pas il y a le réel ». Pour moi, le réel en général n'existe pas, c'est plutôt l'expérience irrécusable de ces expériences irrécusables qui nous renvoie à des réalités bien précises. Donc l'idée, le défi consiste aussi, bien entendu, à partir de là, tout rejoindre. Et donc essayer de démontrer qu'on peut tout rejoindre. Vous savez, la notion de principe, c'est quelque chose de premier, et en même temps, à partir duquel s'engendre progressivement, par un travail progressif, non systématique, de proche en proche, finalement, tous les problèmes. Alors je vais donc tenter simplement une brève esquisse en deux ou trois points principaux, en rappelant simplement, avant de m'y engager, donc je serai très bref, je ne sais déjà plus combien de temps il me reste, peut-être dix minutes ? Ou même pas ? Dix minutes ? Neuf ? Oui. Onze ? Bon, pardon. Non, sept. Sept. Et je voudrais juste indiquer que la seule chose qui me semble nouvelle dans ce vitalisme critique dont je parle, c'est peut-être le nom, le terme, le vitalisme critique, mais c'est aussi l'urgence, l'urgence pour résoudre certains problèmes métaphysiques, mais aussi pour affronter certains problèmes éthiques et politiques, certains problèmes qui font que, quelle que soit la position qu'on adopte en métaphysique, d'ailleurs, en tout cas, on doit reconnaître que les problèmes concernant le vivant sont des problèmes premiers, aussi bien pour définir notre être, notre être humain, en tout cas, entre notre genèse biologique et nos menaces et les menaces nouvelles qui pèsent sur lui et les problèmes éthiques et politiques divers du moment présent. Et donc, au fond, la seule chose nouvelle, c'est ce nom et cette urgence, métaphysique mais aussi pratique, le revers de cette thèse étant que, pour tout le reste, le vitalisme critique ne me semble rien avoir de nouveau. Il renvoie en réalité à une tradition que je ferais remonter pour ma part au moins à Empédocle et à Épicure, on pourrait le montrer très précisément pour Épicure, bien entendu, puisque chez lui le plaisir se définit par l'absence de douleur et finalement le remède à la mort étant l'expérience de la vie, mais justement, enfin, je ne fais pas de digression là-dessus, mais en tout cas le vitalisme critique a été en réalité, d'une manière souterraine et indirecte, et nous apparaît seulement rétrospectivement aujourd'hui, comme l'un des fils rouges de la philosophie du XXe siècle en France. et j'essaierai donc, simplement à titre d'exemple, dans la très brève esquisse que je vais faire maintenant, de marquer un ou deux de ces jalons. Le premier défi, donc, mais je ne les distinguerai pas des deux autres en priorité, en statut, le premier défi serait proprement métaphysique, montrer qu'à partir de la thèse que je viens de rappeler, cette thèse selon laquelle la réalité ultime serait l'opposition entre la vie et la mort et la différenciation et la relation entre les vivants, on peut tout, au fond, rejoindre et expliquer, avoir une position, au fond, métaphysique radicale sur les problèmes, je dirais, pour résumer, de l'être et de la connaissance, et aussi de la genèse de l'être humain. Et puis dans un deuxième temps, mais encore une fois, il ne faut pas les séparer, il faudra, et je l'esquisserai beaucoup plus brièvement, montrer les conséquences éthiques et politiques, sachant que cette éthique et cette politique sont aussi de la métaphysique, sont une philosophie première, parce que cette métaphysique est intrinsèquement, conduit intrinsèquement, et je vais le montrer dans un instant, à l'éthique et à la politique. Pour montrer que cette thèse, la thèse que je viens de rappeler, la thèse de la réalité ultime du vivant et des vivants, face à la menace de leur disparition, à quelque chose de premier, il faut, évidemment, il faudrait de longs développements, mais je vais aller, je vais devoir aller très vite. La thèse, c'est donc, en effet, que elle pourrait sembler critique, la thèse que je vais défendre dans un instant, pourrait sembler critique, en un sens qu'on pourrait dire proto-conscient, assez proche de la critique de Kant, au sens où elle pourrait conduire à une irréalisation des choses, à une position idéaliste. La première thèse que je voudrais soutenir, c'est qu'en effet, nous n'avons accès à l'être qu'à partir de notre vie, qu'à partir de notre condition de vivant. Et cette thèse pourrait sembler idéalisante ou criticiste, au sens de Kant, dans la mesure où elle pourrait nous faire croire que le réel ne nous apparaît qu'à travers le filtre de notre vie, comme chez Kant, à travers le prisme des catégories de notre sensibilité. Il n'y aurait pas de réalité, il n'y aurait que des phénomènes. Et on retomberait dans la thèse de la corrélation que quelqu'un comme Quentin Meyassou, dont il s'agira de parler demain, mais dont la thèse réaliste organise le colloque, c'est pour ça que je m'oblige un peu à ce passage métaphysique au sens strict du terme, pourrait critiquer donc sous le nom de corrélation. Il n'en est rien. Ce que je voudrais soutenir, c'est qu'évidemment, la priorité du vivant, l'expérience irréductible que nous avons du vivant, d'abord dans sa relation d'opposition à la mort, puis dans sa relation aux autres vivants, à travers par exemple l'expérience de la mort, c'est aussi une expérience relationnelle avec le non-vivant. Il n'y a pas de non-vivant, sinon dans une relation avec son milieu, mais ce milieu n'est pas pour lui un phénomène, puisqu'il peut le détruire ou le sauver, puisqu'il peut accroître ou diminuer, faire exister ou faire disparaître sa propre réalité. Et donc, la relationnalité du vivant ne relativise pas, ne relativise ni le vivant ni le non-vivant. Au contraire, je dirais que la réalité du non-vivant est aussi essentielle que celle du vivant, puisque la réalité du vivant est elle-même relationnelle. Il faut donc renverser radicalement les termes. C'est à partir du vivant qu'on peut démontrer la réalité de tout le reste. Je m'appuierai pour le faire... Je ne vais pas m'appuyer dessus, je vais juste le rappeler. Sur ce renversement, je suis loin d'être le premier à le faire. Celui qui l'a fait le plus radicalement, c'est celui qui est à mes yeux le maître premier du vitalisme critique en France au XXe siècle. Celui qui est, au fond, le seul peut-être pour qui cette position serait intégralement justifiable, c'est Georges Canguilet. Dans sa conférence sur les aspects du vitalisme en 1947, il décrit très radicalement comment il ne faut pas comprendre le vivant comme un empire dans un empire, comme une enclave dans un univers plus large qui serait celui de la réalité matérielle. C'est tout le contraire. C'est la physique qui est un effet du travail d'un vivant sur le monde pour sauver sa vie et pour conduire à la médecine, finalement. La physique est donc la connaissance de la réalité matérielle comme telle et peut-être même ne fait que traduire l'un des rapports du vivant à la réalité matérielle comme telle, celui de l'être humain qui passe par la connaissance pour construire la médecine. C'est donc la physique qui est un empire dans un empire, un sous-ensemble de l'ensemble des relations du vivant à son milieu et à son opposé qui se trouve aussi être matériel. Ne parlons pas de réalité, parlons des réalités individuelles, des réalités opposées de la vie et de la mort, de la vie et de la matière, des vivants entre eux. Encore deux points métaphysiques très rapides pour comprendre la priorité, la possibilité de tout rejoindre à partir de ce terme. D'abord, du point de vue cosmologique, il faudrait comprendre que la réalité du vivant s'étend évidemment aussi à l'univers matériel lui-même et là je crois que c'est Pierre qui prendra le relais peut-être pour montrer comment plutôt que de réalité il nous faut parler d'univers, d'un univers qui est à la fois en croissance et en décroissance qui lui-même rejoindrait et pas seulement par métaphoriquement quelque chose comme une relation critique entre deux états et peut-être un vitalisme critique. Ce qu'il faudrait faire maintenant, mais je ne le ferai pas, je ne ferai que poser un jalon, c'est montrer comment le vitalisme critique a forcément pour point de départ l'expérience humaine de la vie, l'expérience humaine de la vie qui passe non seulement par des expériences biologiques au sens étroit du terme mais aussi par des expériences psychologiques, non seulement par des expériences biologiques mais par des expériences biographiques, par des expériences morales et politiques, par le langage et par la culture. Mais en réalité, il faut montrer et c'est là qu'il faut tenir compte de l'évolution et il faut renouveler et refondre intégralement la théorie de la connaissance. Les oppositions, les polarités du vivant comportent aussi des degrés jusque chez les vivants humains avec leur spécificité. Et les vivants humains sont des êtres qu'il faudrait décrire à travers une théorie des images comme théorie de la connaissance, théorie des images dont on trouverait les prémices chez Bergson, chez Simondon, chez Deleuze d'une façon qu'il faudrait entièrement reprendre aujourd'hui contre une théorie irréalisante et phénoménologique des images. Les images sont les effets réels du monde sur nos esprits qui eux-mêmes sont réels et individuels. Et les images construisent réellement nos esprits avec leur pathologie, la preuve de leur vitalité étant précisément dans leur pathologie et leur mortalité possibles. Les images peuvent nous rendre malades, les images peuvent nous détruire, nous pouvons mourir de notre imaginaire et c'est la preuve finalement de sa réalité vitale. Et finalement, c'est pourquoi aussi il faut construire les degrés du vitalisme critique jusqu'aux relations entre les vivants humains, relations qui elles-mêmes peuvent les détruire ou les sauver de différentes façons et pas seulement par la destruction d'un corps. Et si je suis parti de l'expérience de la mort, c'était une abstraction. La première expérience de la mort que nous faisons, déjà je l'avais décrite comme relationnelle, il aurait fallu partir de l'expérience d'une mort issue de relations entre les êtres humains. Pas forcément le meurtre d'ailleurs, pas forcément l'assassinat lui-même, même si on doit en partir, pas forcément il faudrait les prendre les expériences massives de mort auxquelles nous assistons aujourd'hui. Il y a dans la mort d'un migrant dans la Méditerranée non seulement le phénomène d'une vie qui s'interrompt d'un corps qui n'arrive plus à respirer parce qu'il est sous l'eau, mais aussi l'expérience d'une violence politique. Ce qu'il faut souligner, c'est précisément que tous les degrés de l'expérience humaine sont vitaux précisément parce qu'ils sont tous mortels. Nous pouvons mourir d'une humiliation morale, nous pouvons souffrir d'une violence verbale, c'est donc que le langage, les relations morales et politiques sont elles aussi vitales. Ce n'est pas les réduire à un biologisme, c'est au contraire ouvrir la vie sur toutes les dimensions critiques de l'expérience humaine. Et c'est à travers ces ruptures aussi entre les relations humaines que nous rejoindrions très vite dans un vitalisme critique, c'est-à-dire aussi chez qui le négatif est tout aussi premier que le positif, le refus est tout aussi premier que la joie. Et c'est pourquoi il faut compléter Bergson par Candylem et Freud, plutôt dans leur inverse, d'ailleurs. Mais peu importe, ce sont les grands vitalistes critiques du XXe siècle, il faudrait en citer d'autres comme Derrida en particulier, pour qui la vie est originairement survie, continuation et deuil dès le départ, évidemment. Précisément, c'est un des grands maîtres métaphysiques du vitalisme critique, à mon avis. Mais comme je n'en ai pas le temps, je voudrais juste conclure en vous indiquant que cette ouverture sur la morale et la politique, et c'est ce que je voulais dire dès le départ, au fond, ne nous fait pas sortir de la métaphysique. Le propre de ce que je défends sous le nom de vitalisme critique, ça fait partie de sa dimension critique, c'est précisément que cette dimension critique n'est pas une dimension relativisante, même si elle garde quelque chose de la notion kantienne de critique, d'abord en termes de distinction radicale et aussi en termes d'enracinement dans le point de vue d'un être singulier, mais d'un être réel, le vivant qui parle, mais en même temps, parler de vitalisme critique, c'est conduire d'emblée à des degrés entre les vivants, à des degrés de différenciation des vivants et à des ruptures et des refus entre les vivants. Et donc, le vitalisme critique conduit très directement non seulement à un humanisme critique, mais à une démocratie critique et à une éthique critique qui ne cesse pas pour autant d'être vitale, qui oppose à la destruction les pouvoirs d'un soutien, d'une création entre les êtres humains et qui donc oriente en effet une vie et une histoire. Et je crois que c'est pourquoi je peux dire qu'être vitaliste critique, ce n'est pas seulement défendre une position théorique contre une autre, c'est essayer de l'assumer dans la vie. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir montré dans quelle mesure ce vitalisme critique défendu depuis maintenant déjà, je pense, un certain temps et bien une métaphysique. Et je crois que c'était la première fois que c'est formulé dans des termes aussi explicites. Et évidemment, c'est intéressant parce que sur le fond des discussions qu'on a eues aujourd'hui pendant toute cette journée, on s'interrogeait sur la possibilité d'articuler ou de désarticuler la métaphysique et l'épistémologie. Et là, évidemment, on a envie de poser immédiatement la question dans quelle mesure est-ce que cette revendication de l'héritage critique, l'héritage kantien, est un héritage métaphysique ? Dans quelle mesure si la vie qui donc n'est plus à penser comme une substance, comme une affirmation d'une chose de substantiel puisqu'alors le vitalisme se retournerait très vite en mortalisme, il suffit de penser historiquement aux exemples comme l'opération Lebensborn des nazis, par exemple, l'affirmation totale de la vie est une affirmation de la mort, ça on l'a compris, est une polarité ? Dans quelle mesure ce point de départ relationnel n'est pas un point de départ épistémologique mais est un point de départ métaphysique ? Pourquoi alors ce point de départ doit encore être un point de départ humain ? Alors, c'est évidemment un point central, je pense que le cœur du problème c'est de penser à la réalité des relations. Je résumerai le problème comme ça métaphysiquement, c'est-à-dire qu'on prend très souvent l'idée de relation comme forcément relativisante puisque je n'ai accès à quelque chose qu'à travers mon expérience ce serait forcément relativisant. Mais l'expérience que j'ai prise dès le départ, moi je dis souvent par exemple dans les méditations de Descartes il doute de tout mais il ne doute pas il peut douter qu'il dort parce qu'il peut se demander s'il n'est pas en train de dormir il ne prend pas des exemples les plus sérieux qui sont les exemples au fond de la faim et de la soif les expériences de la maladie ou du deuil et on ne peut pas douter qu'on a faim quand on a faim et pourtant c'est une expérience ou quand on souffre ou quand on a mal aux dents comme dit l'autre et d'une certaine façon je pense donc qu'il faut penser l'expérience d'une réalité la réalité de l'expérience subjective et la réalité de l'expérience relationnelle donc de l'autre terme de la relation et de la relation elle-même ça veut dire il y a une dimension critique au sens où je pars forcément de l'expérience de quelqu'un mais cette critique cet enracinement dans un point de vue ne l'irréalise pas ni réalise ni l'objet de cette expérience ni le point de vue lui-même et d'ailleurs l'expérience consciente la corrélation consciente à l'objet la relation à l'objet ne vient qu'en un deuxième temps de même que dans l'expérience du nourrisson au fond il a une relation une relation de désir ou de bienveillance et de malveillance de souffrance ou de plaisir avant d'être d'être conscient des objets comme tels qui apparaissent dans l'entre-deux des sujets il y aurait beaucoup à dire là-dessus le coeur du problème métaphysique c'est l'idée de relation réelle d'accord et de réalité des termes de la relation d'accord on a toujours comme procédure notre dramaturgie d'avoir un petit moment comme ça de clarification est-ce qu'il y a des demandes de précision dans la salle est-ce que vous voulez intervenir là-dessus ça n'a pas l'air d'être le cas alors on va on va faire la transition vers le second intervenant qui lui alors peut-être marquer un contrepoint par rapport à cette perspective qui reste une perspective me semble-t-il quand même d'un humanisme critique peut-être que ça sera intéressant de voir jusqu'à quel point le vitalisme peut-être ou doit-être un humanisme ça sera pour la discussion d'après alors donc la transition pourrait se faire encore une fois là via Bergson puisque nous avons là quelqu'un qui a contribué fortement à cette redécouverte de Bergson et dans la mesure où Bergson est dans un cheminement personnel qui avait commencé chez Pierre Montebello par qui est donc professeur à l'université de Toulouse-Mirail par une traversée de cette tradition qui donc on l'a compris s'intitule à tort la tradition du spiritualisme français qui va de Maine de Biran c'est à tort qu'on dirait que c'est un idéalisme d'accord très bien alors donc en tout cas de cette tradition là qui va de Maine de Biran Ravesson il y a Nietzsche aussi auquel il a consacré ses premiers ouvrages et qui cette trajectoire qui se matérialise donc en 2003 dans ce livre magnifique titre l'autre métaphysique avec les auteurs déjà mentionnés ils sont partis de ce panthéon un petit peu Ravesson Tarde Bergson évoqué Deleuze auquel deux ouvrages seront consacrés par la suite et puis des livres de plus en plus personnels qui dessinent l'horizon de quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler une forme de métaphysique de la nature qui est clairement post-anthropologique nature et subjectivité et enfin un très beau livre qui a une incidence directe sur les questions qui sont au cœur de notre colloque ici qui s'intitule donc métaphysique cosmomorphe la fin du monde humain la fin de l'homme qui est proclamé là ou qui est observé en tout cas et une fin de l'homme qui est très différente de celle qui avait été constatée par une certaine génération structuraliste au bord de la mer donc il s'agit de prendre en considération d'autres modes d'existence et donc c'est une forme d'enquête ce livre sur des possibilités de penser un autre vitalisme d'autres formes de vie d'autres formes d'existence sur des régimes qui sont ceux du cosmomorphisme de l'anthropologie du cosmopolitique sociologique des cosmoformes esthétiques et c'est d'ailleurs de cela qui va je crois nous entretenir un petit peu aujourd'hui pour voir au fond de quelle façon cette autre métaphysique avec un lien renouvelé avec la vie peut avoir une incidence métaphysique également politique aujourd'hui Pierre je te cède immédiatement la parole merci beaucoup merci de me donner la parole je crois que ça a été rappelé on parle d'un retour du réalisme dans les 30 dernières années mais tout le 19ème siècle a été une sorte de retour au réalisme comme le dit le rapport de Ravesson sur la philosophie française et si j'indique ça c'est parce que je pense que on ne peut pas avoir un discours de métaphysique qui ne soit pas situé que la métaphysique est un discours méta mais ce n'est pas un discours méta historique ou un discours méta méta et que je tiens à ne pas faire de la métaphysique simplement une fantaisie personnelle ou simplement une création spéculative personnelle mais que toute métaphysique justement désigne ce par quoi des problèmes acquièrent des formes de consistance ou d'inconsistance à un moment donné toute métaphysique est donc située à ce moment-là au 19ème siècle après Kant ressurgit la question de la distribution des êtres de leur connexion de leur interrelation et si elle ressurgit à ce moment-là ce n'est pas pour rien c'est parce que d'autres êtres font leur apparition les pages de Bergson de Nietzsche de Schopenhauer sont pleines de références à l'électromagnétisme au protoplasme à la cellule au vivant et ça renvoie au texte de préambule je crois qu'on a accusé la métaphysique d'être imprécise c'est au contraire un souci de précision de précaution d'attention aux êtres qui renouvellent le geste métaphysique et absolument pas un côté vaporeux éloigné du réel en tout cas il était certain comme le dit Bergson qu'on ne pouvait pas recomposer le monde avec l'homme seul et qu'il va les prendre en compte les plantes les animaux l'électromagnétisme les atomes etc. mais par ailleurs ce qui a provoqué ce regard de la métaphysique après Kant ce n'est pas seulement un souci de précision c'est aussi une dimension polémologique c'est-à-dire c'est l'affrontement avec ce que Roger Chambon a appelé ce monstre en Y qui s'installe dans la modernité c'est-à-dire le double attelage d'un côté d'un monde sans homme c'est-à-dire pur physicalisme et de l'autre côté d'un homme sans monde pure conscience transcendantale ou écologique qui va rebondir dans une autre polarité celle du transcendantalisme et celle du mathématisme ce même champ de pensabilité qui se dédouble en objectif et subjectif engendre une faille fatale entre l'homme et le monde et c'est pourquoi c'est cette dualité qui va d'abord être remise en cause il ne s'agira pas et ça je fais écho ici à ce que dit Jean-Michel Salansky il ne s'agit pas de remettre en cause l'incroyable puissance des mathématiques comme science des possibles ou des mondes possibles comme dirait Leibniz il ne s'agit pas de mettre en cause son inventivité spéculative ou constructive mais pour dire des métaphysiques le spiritualisme au mauvais sens du terme et le mathématisme sont les deux boucles du corrélationnisme qu'il faut dépasser et je pense que la rupture de toutes ces métaphysiques avec le mathématisme n'a pas d'autre sens comme le dirait par exemple Whitehead la philosophie a été viciée par l'exemple des mathématiques la méthode principale des mathématiques est la déduction celle de la philosophie et la généralisation descriptive on ne reforme pas le réel avec des idéalités mathématiques peut-être que le possible est un cas du réel mais en tout cas le réel n'est pas un cas du possible la vie fait donc irruption à l'intérieur de ce schéma comme cela vient d'être dit comme point d'ancrage dans le monde autre possibilité de penser à partir de là la procédure de la connaissance et moi personnellement je n'ai pas cherché du tout à défendre un vitalisme ontologique je dis simplement que la vie a été le moyen de redistribuer la question ontologique tout au long du 19ème siècle parce qu'elle a contraint l'ontologie à prendre en charge des modes d'être spécifiques dissemblables et la contraint à penser des modes de relation comme tu viens de le dire qui n'étaient pas simplement du pan organisme ou du pan biologisme mais plus spécifiquement de trouver l'articulation entre des réalités qui étaient hétérogènes se faisant au lieu de rester dans une sorte de corrélation de l'être et de la pensée à partir de cet ancrage vital se posait une nouvelle forme de question que Frédéric a soulevée à l'instant c'est-à-dire celle de la relation dans l'être et non pas de la relation à l'être celle de la corrélation se substituer à la question de la corrélation se substituer à la question de la relation comme ontogénèse réciproque processus réciproque et de multiples processus autogénétiques on le découvrait former la nature ils étaient de type relationnel mais n'avaient plus rien à voir avec une forme de corrélation si de Ravesson à Ruyère on prône donc un certain retour au réalisme me semble-t-il ce n'est pas pour chercher un réel en soi qui demeurerait là à nous attendre sous forme d'objet ou de réalité indépendante ou qui se donnerait à des formes sujets qui resteraient immuables dans le processus et la connaissance on voit bien que sujet et objet sont du ressort d'une théorie de la connaissance désincarnée justement sans ancrage et sans situation alors que la connaissance se présente maintenant et ça j'insiste beaucoup sur ce point-là comme un rapport inclusif et participatif à l'univers la connaissance devient un mode de participation je suis très étonné de voir justement la manière dont la notion de participation de Lévi Brulle va faire un retour dans la philosophie elle-même jusqu'à Simondon qui lui consacrera une grande partie de ses pages de son livre majeur on pourrait dire que ce sont des métaphysiques participatives parce que ce sont des métaphysiques dans lesquelles l'agent qui connaît la connaissance ne laisse pas identique l'agent dans les relations qu'il tisse avec les autres êtres c'est ce que dit très bien d'ailleurs Ruyère quand il dira que la connaissance est une aventure des êtres la connaissance je le cite dans la connaissance comme fait physique ce très bel article qu'il écrit la connaissance n'est pas une condition transcendante de l'être c'est une aventure des êtres il dit ça après Voilthède évidemment c'est un fait cosmique l'esprit est une partie de l'univers il dira aussi il n'y a pas de sujet notre être est un absolu de présence puisque nous faisons partie des êtres dès lors face à la corrélation pourrait-on dire se met en place un double rapport à la fois d'ancrage et de construction on est ancré dans le monde mais on est obligé aussi de construire spéculativement les relations que nous avons ensemble avec les autres êtres d'où l'ambiguïté peut-être de la notion de donner au XIXe siècle cette notion de donner qu'on saisit souvent en un sens positif mais le donner est bien plus ambigu dans la philosophie du XIXe siècle parce qu'il traduit justement cet équivoque à la fois le donner c'est ce qui est donné à la conscience mais à la fois c'est ce que la conscience ne peut pas constituer ce qu'elle subit de son impact de sa présence dans le monde c'est l'impact du monde qu'elle subit en elle et il y a cet équivoque très profond dans la notion de donner dans la philosophie du XIXe siècle qui ne se réduit pas à une sorte de positivité constatée pourrait-on dire ce vaste mouvement métaphysique que je rappelle parce que je veux situer justement métaphysique cosmomorphe un peu plus tard je rappelle parce que c'est un geste très important qui ne se résume pas à un vitalisme ni à un retour à l'expérience mais on doit bien le constater une forme de participation au monde qui essaye de prendre en charge la pluralité des êtres à l'intérieur d'un univers c'est pourquoi une telle métaphysique s'oppose fermement à tout champ de pensabilité générale abstrait à tout mathématisme à tout transcendantalisme à tout axiomatisme et même à tout physicalisme naturalisme matérialisme l'être se pense avec les êtres et pas autrement et c'est la diversité des êtres qui cristallise ce que nous entendons par être la même question revient cependant souvent et Frédéric vient y faire allusion l'accusation qui a été faite envers ces philosophies était celle-ci c'est en partant de soi que ces philosophies parlent du monde on pourrait prétendre qu'elles étendent la corrélation en direction du monde qu'elles multiplient la corrélation qu'elles étendent le vécu la conscience et que partout donc elles prétendent le danger qu'elles prétendaient conjurer au départ sauf que c'est tout à fait l'inverse j'ai voulu montrer dans l'autre métaphysique comme dans la métaphysique cosmomorphe que dans ces philosophies-là ce n'est pas le monde qui est anthropomorphe mais c'est l'homme qui est lui-même cosmomorphe parce que justement son point d'ancrage dans le monde fait que l'anthropomorphisme ne peut plus être restreint mais qu'il adopte une forme élargie ce qui est en nous est en nous parce qu'il est dans d'autres êtres que nous c'est cet élargissement de l'anthropomorphisme qui va caractériser précisément cette métaphysique le mot cosmomorphisme a un petit point sur ce mot c'est un mot utilisé par Maurice Lennart dans un texte absolument splendide sur la société mélanésienne et le deux camaux dans lequel il dit que ce n'est pas une société anthropomorphique on avait tendance à reléguer l'animisme dans le rang de l'anthropomorphisme ou dans le rang des croyances culturelles et lui dit très fermement dans l'anthropomorphisme il y a une sorte de division du monde en deux c'est-à-dire du soi et du monde tandis que dans le cosmomorphisme au contraire on appartient de plein pied à une nature on participe à celle-ci on est en relation de prédation de chasse de filiation de rapports ethno-politiques etc. donc on est ethopolitique on est absolument donc à l'opposé de cette division initiale de soi et du monde cette notion donc de cosmomorphisme me semblait rendre hommage pour une première fois à ces représentations pas à ces représentations mais à ces ontologies animistes qui ont un mode de distribution des êtres qui ne part pas de soi pour aller vers le monde mais qui fait plutôt de soi ou de l'ego un tissage du monde l'ego est une sorte de cosmos lui-même de tissage de relations au sein du monde et cela ça a été rappelé dans les conférences de Edouard Do ça a été rappelé de façon très vive dans les conférences que Edouard Do nous a données ainsi donc il y a deux visions d'anthropomorphisme qui sont très claires dans l'histoire de la philosophie soit l'anthropomorphisme nous ferme sur nous-mêmes dans une finitude qu'on peut étendre à l'infini par axiomatisation logicisation mathématisation qui sont toujours du ressort d'un anthropomorphisme qui étend les procédures intellectuelles vers les êtres soit au contraire l'anthropomorphisme nous ouvre à une appartenance plus vaste à un plan infini dès lors que nous comprenons que ce qui est en nous est en nous parce qu'il est tissé de par le monde c'est-à-dire parce qu'il est partout je voudrais dire donc que je ne détache pas l'importance de la métaphysique aujourd'hui de l'importance qu'elle a eue au XIXe siècle il me semble qu'une ontologie cosmomorphe qui se joue dans plusieurs régimes du savoir aujourd'hui trace justement des plans de coupe entre des êtres appréhendées selon une expérience élargie qui tient compte des sciences sans privilèges et exceptions les métaphysiques cosmomorphes qui vont se déployer je vais dire quelles elles sont un peu plus tard sont nécessairement intégratives l'être inclut tous les modes d'être tout principe qui n'inclut pas ces modalités d'être est faux elles sont nécessairement non indifférentes il n'y a pas d'indifférence dans l'être mais des variations de modes d'être qu'on doit prendre en compte c'est pourquoi je m'oppose totalement aux ontologies plates avec leur principe d'égalité de non indifférence et de libéralité elles sont sans exception c'est à dire illimitées sans rapport à l'infinitude leur grande force me semble-t-il va être de récupérer tout un cortège d'êtres fantomatiques crespulaires vivants non vivants laissés en plan dans les ontologies qui sont simplement dualistes comme si une sorte d'ontologie noire récupérant une masse d'êtres inconnus se substituer à l'ontologie blanche des axiomatismes ou des mathématismes ou des procédures intellectuelles étendues à tout le réel oui il me semble qu'il y a un tournant cosmomorphe manifeste de la pensée aujourd'hui le nouveau problème qui consiste à invoquer à nouveau l'ontologie pour explorer des modes de consistance interêtres où l'homme ne peut plus faire figure de principe cette nouvelle manière de poser les problèmes fait que la notion même de monde est redevenue un enjeu majeur de notre pensée alors qu'il avait quasiment presque disparu enfin pas dans la phénoménologie mais dans beaucoup d'autres parties on voit la notion de monde revenir en force aussi bien en éthologie en sociologie en dans bien des disciplines parce que le monde est précisément redevenu un problème de composition interêtre de décomposition entre humain et non humain je vois donc l'émergence de ces pensées cosmomorphes dans plusieurs secteurs et ces pensées cosmomorphes sont comme une extension des propriétés qu'on attribuait autrefois à l'homme à un ensemble d'êtres qui excèdent l'homme comme par exemple l'extension du politique chez Latour dans une cosmopolitique ou alors l'extension de l'ontologie dans des cosmo-anthropologies qui ne sont plus simplement occidentales ou alors l'extension de l'expression dans des cosmétiques générales en esthétique il y a ce passage cette extension du domaine de la lutte pourrait-on dire qui va traverser nombre de disciplines et qui marque des exemples de substitution en train de se faire de chèmement trans-hontique à des schémas anthropomorphes mais toutes ces questions me semblent aussi surdéterminer deuxième situation parce que là encore la métaphysique est située par la compréhension de ce qu'implique pour notre existence de ne plus pouvoir nous abstraire de la question de la terre elle-même comme nouveau plan de composition et de consistance inter-être je rappelle dans ce très beau livre le palais de cristal Peter Sutterdeck pensait déjà l'apparition de la globalisation de la terre comme une sorte de retour de l'extériorité cosmique vers la créature humaine auto-réflexive c'est ce qu'il disait et il faisait de cet emblème de l'emblème du livre de Humboldt Cosmos l'emblème de ce retour il voyait donc dans les multiples récits de globalisation de la terre un récit très important qui était une sorte d'ultime conciliation de l'espace anthropophuge et de l'homme dans une réflexivité nouvelle une sorte de terre réflexive mais me semble-t-il la situation a changé il y a un changement de cap théorique qui naît d'une autre nécessité de l'époque anthropocénique dans laquelle nous sommes placés non plus terre réflexive et globale mais terre vitale et locale la terre comme nouveau plan de consistance inter-être et bien c'est vraiment ce problème me semble-t-il qui relance aussi la métaphysique puisque la terre n'apparaît plus maintenant comme objet posé devant nous objet de corrélation d'intention de connaissance de maîtrise par son nom va s'exprimer l'infinie complexité des relations intriquées et contingentes à laquelle obéit toute existence terrestre si elle veut consister perdurer se créer se prolonger de tous les relatifs y corrélation de toutes les corrélations sorte d'hyperréel si on n'avait pas tendance à substantiver cet hyperréel dans une sorte de terre vestigiale ou natale ce qui n'est pas mon propos la terre donc fait surgir le problème de la consistance des êtres d'une nouvelle manière c'est d'ailleurs pourquoi la question d'un droit de la terre est en train de se poser de manière très importante aujourd'hui à travers les notions de géocide d'écocide dans la conférence des peuples de 2010 les droits de la terre-mer qui va s'opposer aux droits d'occupation aux droits du sol aux droits d'appropriation aux droits fondières romains nouveau quid juris au moment où les relations qui constituent les êtres se défont par le flux de déconsistance des puissances thanatologiques je ne vais pas les décrire ici mais vous voyez tous à quoi je fais référence la manière dont les êtres sont menacés dans leur existence même et dans leur capacité à consister oui me semble-t-il cela relance aussi la question de savoir ce que la métaphysique peut aider à nous faire penser pour redonner de la consistance à ces multiples relations qui tissent les êtres en un mot ce qui était sans prix vivre sur terre être terrestre relève aujourd'hui d'une formidable intrication de contraintes et d'obligations stratosphériques atmosphériques biologiques géologiques d'une sorte de description d'un plan de consistance absolu qui retentit non seulement sur l'homme mais sur l'ensemble des êtres qui apparaissent qui appartiennent à une terre vivable il me semble donc que notre époque marque le moment où la terre ne pouvant plus être confondue avec un astre physique neutre jaillit devant nos yeux comme l'ensemble des valeurs vitales et on revient là des valorisations des impératifs des obligations qui dessinent des possibilités ou des impossibilités d'agir pour les vivants et l'humanité je propose d'appeler avec Didier Debesse pragmatique de la terre tous les pragmas toutes les actions et transactions qui inventent perpétuellement la terre tous les agents qui constituent à tisser une terre vivable toutes les manières d'habiter et de faire consister la terre bref toutes les valorisations vitales qui la diversifient à la différence de tout universalisme appropriateur de la terre la pragmatique de la terre que je cherche à faire féconder avec la métaphysique n'est jamais universelle parce qu'elle n'est pas neutre toujours la question de la situation elle n'est pas indifférente elle révèle l'aspect d'obligations pratiques contingentes de pragma situé et donc de manières d'agir ou de faire qui rejaillissent ici et là sur la distribution et la relation des êtres sur les peuplements humains et non humains sur les manières humaines ou non humaines de faire monde si la philosophie est concernée me semble-t-il par des visions ontologiques cosmomorphes si elle est concernée aujourd'hui par une pragmatique de la terre c'est qu'elle doit elle aussi à son niveau localement jouer le rôle d'intensificateur de dramatisation des nouveaux problèmes qui se posent elle-même doit inventer sa propre pragmatique cosmomorphe pour se donner une consistance à la hauteur des problèmes qui lui arrivent elle aussi doit apprendre à faire consister la terre en majorant les connexions qu'elle rend possibles contre tous les formalismes et toutes les globalismes et toutes les universalisations pardon globalisantes si selon la philosophie nous existions seuls ou corrélés à un monde ce qui est devenu aujourd'hui manifeste c'est que nous ne consistons pas seuls et que le monde n'est rien d'autre qu'une autoconsistance momentanée bref me semble-t-il et c'est ce que je voulais montrer à l'intérieur de ce petit exposé évidemment la métaphysique n'est pas la seule à agir puisque moi je me pose simplement en tant que philosophe occidental devant une situation qui nous arrive mais bien d'autres vont répondre à ces questions par exemple aux Etats-Unis on développe beaucoup des pragmatiques du récit le réel il faut le fictionner à travers des récits des fictions des fabulations qui nous arrachent à l'humanisme latent de nos théories on a par exemple tous les storytelling de Haraway de Hannah Singh sur les lichens les bactéries c'est-à-dire tous ces récits qui mettent en scène d'autres acteurs de l'homme ou corrélés avec l'homme et retissent une sorte de consistance symbiotique perdue au point que Donna Haraway fera ce jeu de mots que je trouve pas mal elle dira que le problème c'est pas le post-humain c'est le compost-humain comment on se recompose avec les êtres avec des autres êtres bref vous l'aurez compris il ne s'agit plus pour moi de savoir s'il y a des objets ou des sujets de savoir si nous sommes corrélés ou non mais de savoir de quelle manière nous consistons selon quelles lignes quelles relations dans des régimes intérâtres et je dois dire que la philosophie doit se mettre à l'écoute de l'anthropologie de la sociologie de l'esthétique d'une certaine forme de vitalisme pour apprendre comment on donne des formes de consistance aux êtres dans ces disciplines-là c'est sur plan là que me semble-t-il la métaphysique peut opérer un tournant cosmomorphe qui va étendre son interrogation sur les distributions intérâtres c'est semble-t-il aussi de cette façon qu'elle ne sera pas simplement une imagerie occidentalisante ou un faire-valoir d'autres disciplines je veux dire que la métaphysique a aussi son rôle à jouer dans les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui et qui ne sont pas à laisser aux autres disciplines bref quelle valeur quelle utilité pour nous de la métaphysique dans le contexte où nous sommes voilà au fond la seule question la métaphysique n'est pas simplement un savoir désincarné et désengagé pour te reprendre c'est une forme d'engagement au monde que nous devons nous aussi honorer merci merci beaucoup pour cette démonstration de ce que ça peut vouloir dire une autre métaphysique une autre métaphysique qui serait donc certainement une forme d'infra métaphysique au sens où elle est située elle n'est pas dans une position de surplomb où elle est nourrie d'une idée de non-indifférence des étants entre eux ça c'est clairement aussi une option différente par rapport à certaines des positions qui ont été défendues précédemment notamment les ontologies plates et évidemment une métaphysique pragmatique puisqu'il s'agit de faire de manière de faire monde un monde qui lui-même aura changé d'image puisqu'il s'agit de pratiques qui sont à l'image du monde ce monde lui-même se présente autrement non plus comme une espèce d'hyper-objet ou de contenant contenant tous les êtres ou d'horizon de tous les possibles mais à son tour tout simplement à partir d'effets de consistance c'est surtout cette idée guattarienne qui est reprise là quelque chose qui produit des consistances pour que des êtres puissent exister dans et donc insister à travers me semble-t-il avec tu l'as dit en passant mais c'est toujours l'effet de déconsister de défaire ces consistances pour une autre pensée du devenir alors on a on a on a on a une vingtaine de minutes donc ça nous laisse une bonne discussion qui est devant nous est-ce que vous voulez intervenir poser des questions peut-être d'abord de précision comme le veut l'usage et puis après on ouvrira une discussion merci à tous les deux non c'est plutôt une question un peu fondamentale pour essayer de croiser les deux exposés une des questions les plus importantes aujourd'hui pour l'anthropologie et puis ce qu'on appelle en général les humanités environnementales c'est la question de savoir je suis ici Pierre c'est la question de savoir si on peut faire le deuil d'une espèce de l'extinction d'une espèce en fait mais en fait on peut pousser plus loin la question et savoir je ne sais pas si toutes les réflexions sur Gaïa vont vers ça mais est-ce qu'on peut faire le deuil de Gaïa c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser la mort de Gaïa l'extinction de la Terre elle-même depuis une autre planète qu'on aurait possiblement occupée si on arrive à étendre justement les relations humaines jusqu'à d'autres planètes enfin voilà est-ce que ce genre de questions peut rentrer dans la métaphysique aujourd'hui qui veut répondre si je t'en prie je vais un mot après oui moi il me semble que c'est des quand j'ai quand j'ai parlé de Gaïa je faisais référence à Lovelock évidemment la manière dont tout l'environnement est une sorte de constructivité construit par les organismes eux-mêmes qui étend l'organicité une forme de terre globale puisque la thèse de Lovelock c'est quand même que cet équilibre entre géosphère stratosphère etc géologie biologie a été construite par l'extension de la vie elle-même alors faire le deuil d'une espèce ou faire le deuil de Gaïa c'est ce dont on n'est pas prêt à faire le deuil Gaïa justement c'est précisément ce qui insiste dans les discours comme ce dont on n'est pas prêt à faire le deuil parce que c'est ce qui conditionne aujourd'hui comme Frédéric l'a dit c'est à dire l'imminence de la mort pour toutes les formes de vie mais Lovelock disait déjà il disait vous savez une catastrophe nucléaire détruira l'homme elle détruira pas la vie pour qu'elle détruise la vie il faudrait qu'elle détruise absolument l'équilibre qui a été engendré par la vie et dans Gaïa elle-même donc la question qui se pose c'est pour ça que la question qui se pose et le sous-tit que j'avais mis au livre la fin du monde humain je ne parle pas je ne souhaite pas évidemment la fin de l'homme je ne dis pas la fin du monde humain s'entendait comme si on veut véritablement sauver quelque chose comme l'homme il faut sauver la manière avec laquelle c'est la manière dont il consiste au sein d'un équilibre extrêmement précaire fragile et dont l'autoconsistance est très vulnérable et je pense donc que l'horizon c'est qu'on n'est pas prêt à faire le deuil de Gaïa et c'est ça qui conditionne beaucoup des discours aujourd'hui je ne sais pas si il répond bien à ta question oui je vais dire un mot qui va rejoindre un peu ce que disait Pierre mais en passant par une distinction et plutôt même un point de résistance à certains aspects de la question et de la réponse qu'on vient d'entendre pour moi donc du coup j'ouvre tout de suite le débat sur humanisme et vitalisme humanisme critique etc moi je serais assez rigoureux sur le fait que notre point de départ c'est irréductiblement l'expérience entre les vivants humains je le dirais comme ça et donc l'expérience du deuil est pour nous d'abord l'expérience de la perte des êtres qui nous ont constitué individuellement entre les êtres humains et je pense qu'il ne s'agit pas de réserver le terme de deuil à l'expérience humaine mais de montrer qu'au contraire l'expérience du deuil montre que l'expérience humaine est une expérience vitale et que c'est depuis cette expérience ce que nous pouvons l'étendre ou non à d'autres dans une conception de la métaphore qui n'en fait pas une fiction irréelle mais quand même dans une conception de la métaphore d'ailleurs j'ai une idée je pense que toutes les métaphores sont vitales en réalité dès qu'on fait une métaphore elle est toujours biologique pour une raison précise à mon avis mais peu importe ici le point c'est de dire le deuil de la terre c'est quand même une métaphore de même que parler du suicide cellulaire comme par exemple le fait Jean-Claude Amézen dans un livre très important à mon avis sur l'apoptose c'est très important mais en même temps les cellules ne pensent pas qu'elles se suicident au sens où le mot suicide vient de l'expérience humaine d'un être individuel pour qui le fait de doter sa propre vie montre que la vie est mortelle de plus d'une façon y compris par des pulsions de mort interne à l'individu que l'adversaire n'est pas seulement dehors mais dedans mais néanmoins c'est une mort qui a un sens humain et qui donc s'inscrit dans les relations vitales entre les hommes donc c'est évidemment une autre façon d'accéder à la même question mais ma position voilà à titre personnel puisqu'on est dans un débat métaphysique et assumé comme tel c'est que nous rejoignons le souci pour les vivants les autres vivants la planète et le reste depuis l'expérience des êtres vivants que nous sommes et la preuve en est toujours dans les pathologies de cette expérience c'est à dire qu'en fait pourquoi est-ce que tant d'êtres sont indifférents à la mort des autres et la mort de la planète aussi c'est peut-être précisément parce que dans les relations entre les êtres singuliers humains entre les vivants humains singuliers il n'y a pas eu cette dimension de consistance précisément et qui permet l'ouverture je pense que pour faire le deuil des autres il faut déjà être à soi-même vivant et se sentir vivant et que le deuil ne soit pas trop destructeur et donc c'est vrai que je pense que l'expérience du deuil de la terre est une expérience je pense que les vivants humains il faut espérer que les vivants humains se portent suffisamment bien entre eux pour pouvoir en plus faire le deuil de la terre mais l'idée qu'on puisse faire le deuil de la terre et qu'à la limite il faille faire passer le géocide avant les génocides je n'y crois pas du tout et donc je pense que c'est même certaines métaphores contre lesquelles je résiste et c'est vrai que dire donc je pense vraiment qu'il y a une priorité en quelque sorte ontologique et épistémologique des relations entre les vivants humains qui ne les coupent pas du monde mais qui sont pour nous le filtre de l'accès au monde et la preuve en est que les êtres humains sont prêts à détruire le monde pour la justice le sentiment qu'ils se font de la justice ou de l'injustice et qu'il faut donc faire je dirais la paix entre les vivants humains pour faire la paix du monde mais c'est dans cet ordre là alors il y avait une question là mais je conserve le micro deux secondes c'est pas une question c'est un point de précision peut-être mon avis sur les ontologies plates j'ai l'impression que l'opposition est quand même un peu rhétorique pour ce que j'ai compris de ce qu'a nous expliqué Tristan Garcia mais aussi David Rabouin et de ce qu'on peut lire le geste d'égalisation ontologique chez les gens qui défendent les ontologies plates le geste de mise à plat est un préambule est censé être un préambule pour pouvoir récupérer un maximum de différenciation en termes de mode d'existence et d'intensité vitale il me semble finalement sinon pourquoi mettre les choses à plat bon ça c'est pas une question il y avait d'abord une question là et ensuite on va faire circuler merci j'ai une question pour Frédéric Wors c'est une question de clarification sur comment se rapporte le vitalisme critique et la démocratie parce que vous avez parlé de ça mais très rapidement parce que je pensais que vous avez parlé de Georges Canguilhem mais je pensais à les nouvelles réflexions sur le normal pathologique des années 60 là-bas il parle effectivement sa définition du vivant c'est vivre c'est valoriser c'est polariser le monde et ça c'est vrai mais dans les nouvelles réflexions il n'y a pas seulement les valeurs vitaux les valeurs de la vie mais aussi les valeurs sociales la société les normes sociales et je me demande comment vous comment vous expliquez la polarisation entre valeurs sociales dans votre vitalisme critique et un rapport en particulier avec la démocratie merci beaucoup pour la question alors je suis en fait je reprends très profondément pour moi pour ce qui me concerne ces textes de Canguilhem dont vous parlez et pourtant je leur ajoute autre chose en fait dans les trois annexes de 1966 au livre de 1943 c'est vrai que le souci de Canguilhem c'est d'étendre son expérience du vivant sa théorie du vivant en général au vivant humain dans la dimension psychique avec la réaction par le stress au monde donc une réaction psychiquement normative à une expérience négative et au social mais donc le social n'est pas du tout non vital c'est juste que le milieu humain est un milieu social et qu'il y a dans ce milieu social des choses normales et des choses pas normales et il y a d'ailleurs une description magnifique une sorte de description de café du commerce le politique c'est quand on se dit entre nous au café ça c'est pas normal et donc la normativité pour Canguilhem et on est en 66 il y a déjà eu la naissance de la clinique il y a déjà eu un certain nombre de textes qui vont aller dans d'autres directions elle reste vitale même dans le social mais simplement c'est vrai que le vivant humain est psychique et social et pas seulement organique au sens étroit du mot biologique mais il reste vital d'un bout à l'autre donc ça c'est au contraire moi je crois que ces textes sont très importants précisément donc il y a un texte qui s'appelle du social au vital précisément et c'est pas l'inverse donc c'est bon après moi le point que j'ajoute que j'ajouterai à titre personnel et qui me semble très important c'est évidemment que pour moi le point important c'est les seuils de négativité et dans les relations vitales entre les êtres humains qui sont sociales et politiques aussi il y a des seuils et à mes yeux ces seuils font surgir des refus et des moi je dis pas des valeurs mais des principes donc par exemple je pense que quand on dit que quelque chose n'est pas normal on commence à justifier pourquoi parce qu'on dispose du langage et on construit l'idée de liberté l'idée de justice l'idée d'égalité des principes politiques et donc pour répondre à votre question je pense que pour fonder la démocratie se fonde en effet sur un vitalisme critique d'abord par refus de ce qui nous détruit y compris de l'intérieur c'est un point très important pour moi mais j'ai pas le temps de développer et en même temps par construction de principes pour répondre à ces destructions donc là aussi je pense donc il y aurait à faire une théorie de l'institution une théorie des principes une théorie du cadre démocratique et pas seulement de la résistance à l'oppression il y a les deux aspects mais c'est vrai que oui je pense qu'à partir de Canguilhem on peut penser une action de résistance d'ailleurs il l'a incarné mais il en a très peu parlé parce qu'il y avait une sorte de pudeur de Canguilhem aussi bon il va pas déduire les actes de résistance du refus de la maladie c'est à nous de le faire mais je pense que la résistance politique elle ne se déduit justement pas directement de la biologie au sens étroit du terme sinon justement on court le risque de tomber dans un vitalisme essentialisant et à ce moment là voilà conquérant l'espace vital etc. donc Canguilhem fait un texte sur le vitalisme en 1947 il sait très bien qu'une extension de la vie à la politique est très risquée en 1947 c'est très dangereux le terme le biopolitique n'a pas encore été nommé mais il a déjà fait tous ses ravages et donc et il l'assume pourtant mais ça veut dire à nous de construire une biopolitique justement et c'est pour ça on peut pas ne pas dire humaine quand même c'est à dire qu'il soit une forme de résistance à ce qui fait toutes les formes de violence faites au vivant humain ça veut dire c'est ne pas donner à manger ou à boire mais c'est aussi ne pas respecter et ne pas ouvrir un espace commun c'est ne pas construire un monde un milieu humain dans toutes les dimensions du terme il y a un texte magnifique aussi où quand Guilhem dit le vivant humain n'est pas seulement une adaptation au milieu négativement il organise un milieu où il peut rayonner de manière heureuse ça c'est la culture et donc quand on n'a pas ça et bien on meurt donc voilà je pense qu'il y a une théorie effectivement de la résistance vitale chez Guilhem qui permet une théorie de la démocratie avant de passer la parole à la salle je m'attardais quand même de faire le lien entre vos deux interventions sur ce point précis parce qu'il me semble quand même que vous faites deux opérations qui sont similaires mais néanmoins différentes au sens où c'est ce qui nous intéresse dans nos discussions d'ailleurs ce qui est repris chez Guilhem c'est quand même l'idée de polarité d'un vitalisme qui est polaire et d'ailleurs j'aurais envie la vie est polarité c'est une définition et évidemment j'aurais envie de demander mais pourquoi est-ce que la seule polarité est celle qui organise tout et qui est le point de départ c'est la polarité avec la mort pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aux autres polarités avec la force par exemple avec le pouvoir avec notamment le milieu et il me semble que cette métaphysique et c'est là que je voulais vous entendre l'option si j'ai bien compris Frédéric ça serait de dire il y a un rapport d'un vivant à son milieu le concept de monde n'est pas forcément nécessaire pour le vivant en tant que tel il me semble que là chez Pierre il y a quand même l'idée qu'il faut aller au-delà du concept de vie de vivant voire même de vital parce que bien sûr le vital il n'y a pas que le vivant qui est vital il y a plus ou moins voilà oui bon et que cet être se rapporte à un monde alors qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en passant dans la notion de milieu à la notion de monde est-ce que c'est trop est-ce que c'est trop peu il me semble que c'est quand même des opérations stratégiques qui ne sont pas entièrement superposables et j'aimerais bien t'entendre là-dessus oui oui c'est pas du tout superposable je crois qu'on a un ancrage qui est à peu près similaire qui est canguilème le vitalisme enfin de canguilème entre guillemets etc mais je crois que on voit bien que dans les opérations métaphysiques dont je parle la question n'est pas de savoir si évidemment il y a une spécificité du vivant et du vivant humain à prendre en compte mais dans les métaphysiques dont je parle tout le problème c'est ensuite de corréler par exemple la matière la vie l'esprit le social etc c'est-à-dire de faire une sorte de plan de coupe qui va permettre de penser la coexistence de ces différences ou la communication de ces différences même chez Deleu c'est quelque chose qui demeurera fondamental dans la géologie de la morale il y aura bien la volonté de décrire l'articulation de strates physiques biologiques anthropomorphes au sein de ce qu'il va appeler justement un plan de consistance comment est-ce qu'on fait consister ces différences au sein d'une même nature donc je crois que ce sont des débats légèrement différents oui mais qu'est-ce que tu fais du négatif ah mais ça c'est la question que Frédéric me pose à chaque fois je crois que dans cette opération-là la négativité effectivement c'est pas je la place à un autre niveau moi la négativité la négativité c'est pas simplement la mort qui affecte le vivant c'est pas simplement les preuves de la mort chez le vivant humain la négativité c'est aussi la manière dont c'est Frédéric Keck qui posait justement la question dont ma vie qui est tissée avec une multitude d'autres vies perd de plus en plus les consistances par exemple ça lève là une forme de négativité c'est ce que Deleuze appelait une forme de déterritorialisation absolue des flux mortifères ou thanatologiques qui sont engendrés par très vitaux oui oui ou très pas que négatif j'ai lu ils sont ils sont tu vois bien que tout ça présuppose un concept de vie que soit on ne le définit pas du tout soit il est tout le temps hanté par ce refus de ce qui s'oppose à elle perdre tu vois tu dis perdre accroître bon et tant qu'on n'a pas pris au sérieux le problème métaphysique vraiment de ce de ce que veut dire ce mot vie et se perdre et gagner etc moi ma thèse c'est vraiment que le sens de ce mot c'est cette polarité si on n'a pas ça je pense qu'on et donc la définition de Canguilhem il faut la compléter il y a deux définitions il y a la vie et polarité mais il y a aussi la vie et une activité polarisée de lutte contre ce qui est de valeur négative au fond il n'a jamais renoncé à la définition de Bichat c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort et ça ne veut certainement pas dire que la mort est en soi le dernier parce que lui il a beaucoup parlé de la maladie il n'a jamais parlé de la mort et je pense que les vitalistes critiques de la génération d'après ont parlé du pire que la mort et il y a pire que la mort parce qu'il y a plus que la vie pour l'homme et donc pas mieux mais plus plusieurs degrés de vie et pour moi la preuve que la vie humaine comporte des degrés c'est précisément que la mort humaine comporte des degrés les textes de Lyotard et de Derrida sur le pire que la mort sont absolument fondamentaux pourquoi ? parce que précisément et bien oui la mort comme disons simple fait de cesser de vivre n'est pas le point ultime du négatif ça n'est pas non plus le point le plus faible enfin je veux dire on résiste aussi à un bobo mais je crois qu'il y a plein de questions oui j'avais une question pour Frédéric qui va peut-être déboucher sur une question pour les deux c'est si tu peux développer un peu cette idée assez choquante que l'univers est vivant le grand vivant Gaïa ça va on peut accepter que Gaïa est vivante mais l'univers en a un peu de mal parce que ça semble totalement métaphorique c'est à dire toute chose qui a une histoire on peut dire qu'elle a une naissance et une mort de là à dire qu'elle a des pathologies qu'elle résiste par des forces vitales etc je suis un peu il faudrait que tu m'expliques un peu ce que tu veux dire par là et évidemment ça pose une question qu'on peut vous poser à tous les deux c'est à dire qu'il y a un grand discours de la science qu'on peut critiquer et qu'il faut critiquer à n'en plus finir mais la question est de savoir est-ce qu'on s'en débarrasse en disant qu'il est faux il est faux que la vie est apparue dans l'univers ça c'est ce que tu es en train de nous dire ou est-ce qu'on le complète c'est pas du tout la même stratégie c'est pas du tout la même métaphysique et ça c'est vraiment une question que j'aimerais vous poser à tous les deux parce que voilà il y a quand même toute cette efficacité du discours scientifique qu'à nouveau on peut critiquer à n'en plus finir je suis premier à le faire mais une chose est de dire il est limité il ne voit qu'une partie des choses etc autre chose est de dire il est faux il dit quelque chose qui n'est pas vrai et donc là je pense que j'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus je commence puisqu'il a commencé je pense que d'abord moi je suis beaucoup plus je pense que la science non seulement n'est pas fausse mais n'est même pas une fiction et qu'il faut défendre une théorie de la vérité ça je pense que c'est fondamental et par exemple si je reprends le texte de Canguilhem que j'évoquais mais aussi Bergson Bergson quand il dit la science est fondée sur l'espace après il s'aperçoit que la matière est spatiale et que l'espace dit quelque chose de l'univers dans sa structure donc elle est vraie même si la métaphysique l'est aussi puisque tout n'est pas espace mais bon c'est un autre sujet le rapport au réel fonde la question de la vérité on ne peut pas être réaliste sans vérité je pense qu'il faut assumer et donc en réalité il est impossible d'être réaliste sans une théorie de la vérité je mets au défi de concilier une théorie radicalement réaliste et une théorie qui serait radicalement fictionaliste c'est pour ça que Nietzsche au fond est perspectiviste par exemple il se moquerait bien du réalisme en un certain sens et il serait cohérent de s'en moquer il serait une affirmation de la vie qui ne serait justement pas réaliste ça c'est un point très très important et quand Guilhem dit on fait le détour donc la médecine par exemple c'est un vivant qui lutte contre le négatif par le détour de la science et ce qui est important c'est de situer la science comme détour la vérité comme moment dans la vie humaine pas comme point ultime de la vie humaine mais c'est quand même un moment qui a sa spécificité donc entièrement d'accord et donc moi il ne s'agit pas de contester les sciences de l'univers je pense que effectivement c'est de l'ordre de la métaphore ou de l'analogie ce que j'aurais envie de soutenir c'est l'idée que on ne peut atteindre une thèse métaphysique comme celle-ci une sorte de disons d'illosoïsme comme le Kant l'appelle c'est-à-dire de vie dans la matière une sorte d'illosoïsme ou de cosmozoïsme je ne sais pas comment il faudrait dire que si on définit des degrés du vivant un peu comme dans le réalisme spiritualiste du 19ème siècle Bergson dit par analogie la matière est un degré de conscience degré zéro de la conscience moi j'aurais envie de dire nous faisons l'expérience au fond d'un univers réel dans l'analogie avec le vivant la science nous le montre c'est qu'il n'est pas le tout il n'est pas non plus rien il est en croissance et en décroissance et il a quelque chose d'analogue avec la polarité du vivant mais voilà c'est vrai que d'ailleurs je ne suis pas sûr d'avoir dit l'univers est vivant mais plutôt notre vitalisme ne s'arrête ni aux êtres humains ni aux êtres vivants dans le sens étroit du terme mais peut aller au-delà et c'est une spéculation cosmologique je réponds à la question dire la science est faux bien sûr que non je crois que d'abord on ne peut pas dire la science il y a des sciences qui s'affrontent perpétuellement avec des schémas plus ou moins réducteurs plus ou moins propulsifs je ne sais pas il y a un débat qui agite en ce moment la biologie moléculaire est-elle la vérité de la biologie est-ce que ça fait 3 ou 30 ans qu'on seigne le cancer avec la biologie moléculaire ou une biologie génétique est-ce que c'est par exemple la dernière explication du vivant donc je ne crois pas du tout qu'on puisse dire la science il y a une multiplicité de sciences qui ont des procédures qui sont très différentes et qui précisément ont des formes de connexions qui sont très différentes des propositions d'articulation de ce que c'est que le vivant de ce que c'est que le physique qui sont très différentes par ailleurs je pense qu'on peut très bien être vitaliste et abandonner totalement l'idée de vérité adéquation c'est ce qu'a fait Nietzsche dans un fragment posthume très célèbre il dit mais il n'est pas réaliste à ce moment si parce que le réalisme prend une nouvelle forme et il dit dans ce fragment très célèbre que la vérité adéquation doit laisser la place à une sorte de procédure de création à l'infini qui est une procédure de création à l'infini par lesquelles précisément les expériences sont liées entre elles c'est comme dans le pragmatisme de James la vérité c'est la manière dont je lis des expériences nouvelles à des expériences passées c'est une forme de consistance on remplace la vérité par une forme de consistance de l'expérience et on n'est pas moins ancré dans le réel quand on fait ça que quand on dit je touche un réel absolu je crois que plus personne ne dit je touche un réel absolu ni dans la science ni dans la enfin je mets ça entre guillemets je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent qui le disent encore donc je reviens sur la métaphore pour finir sur la métaphore vitale ou sur l'univers vital je crois que ce sont des métaphores qui ne sont pas totalement appropriées je pense que la figure de Gaïa ou la figure de la Terre ou la figure c'est peut-être des métaphores mais je ne m'oriente pas je l'ai expliqué dans les définitions que je donnais je ne m'oriente ni vers un pan psychisme ni vers un pan organisme ni vers un pan vitalisme parce que c'est encore une fois écraser les différences sur une même différence centrale et que ce n'est pas ça je pense le travail qui se fait en ce moment dans les disciplines on n'écrase pas les différences voilà très bien on a encore deux dernières questions je vous demanderai d'être très bref et on va les prendre dans l'ordre donc vous ne répondez pas s'il vous plaît oui bonjour j'ai une question pour Pierre Montebello je voudrais savoir si vous pourriez revenir sur le point qu'a soulevé Rydurin à savoir le rapport apparemment conflictuel que vous avez avec les ontologies plates parce qu'il m'a semblé au vu de l'exposé que vous avez fait que ça pouvait être un peu surprenant pour deux raisons d'abord parce qu'effectivement comme vous l'avez rappelé les ontologies plates dans un premier temps ramènent tout à une ontologie unique pour dans un second temps c'est le cas par exemple de Tristan Garcia dans un second temps ouvrir et avoir une ontologie très attentive à différents objets et puis pour une autre raison parce qu'il y a d'autres opposants aux ontologies plates qui justement leur reprochent leur trop grande libéralité ontologique justement elles laissent exister à peu près tout et elles refusent de faire la distinction entre ce qui existe et ce qui n'existe pas alors qu'il me semble que vous dans votre exposé vous voulez justement avoir une attention à toutes sortes d'étants et de relations entre les étants deuxièmes question bonjour c'est une question pour Pierre Montébelot en rapport avec votre dernière remarque sur le fait de savoir comment maintenir les différences et je voulais savoir à quel point cela a été faisable dans le schéma de philosophie cosmomorphe que vous défendez dans la mesure où la question de l'écrasement des différences me semble extrêmement difficile à être évitée en fait si on prend le schème cosmomorphe qui justement ce que vous avez dit l'extension de la réceptivité de l'humain comme un être parmi les autres êtres et on peut prendre là-dessus le texte central de Bergson dans les deux sources de la morale sur le corps-monde ou si on prend comme schème le schème de la construction vous avez parlé de ça à propos de Lovelock la construction fait écho peut-être au constructivisme à l'activité constructive typiquement chez Latour où c'est le social qui est le modèle de l'univers et donc dans les deux cas on a un schème de construction de formalisation des relations de la diversité des relations qui est univoque et la question c'est que finalement si on veut maintenir les différences et pas tomber dans cet écrasement-là ne pas tout ramener à un schème du corps de la sensation ou de la construction ou quelque autre schème que ce soit comment on fait pour avoir ce pluralisme des différences où les relations ne soient pas simplement un terme ontologique univoque et peut-être de manière sous-jacente c'est un peu l'aspect de ma question déjà toujours un peu spiritualisé le plus petit degré de la conscience devient le problème là-dedans merci merci pour les deux questions je pense qu'on tourne autour de la question de la définition de l'univoque justement alors pour répondre sur les ontologies plates oui moi j'ai rien j'ai pas de problème sur le fait de tenir toute chose pour un être ça ne me pose absolument aucun problème absolument aucun par contre j'ai un problème sur la signification même de l'univoque c'est-à-dire la manière dont on peut penser ce que c'est que l'univoque il me semble que précisément la question de l'université c'est-à-dire la question de la communicabilité des différences de la manière dont les différences résonnent les unes avec les autres parce qu'il ne suffit pas de dire dans une philosophie de la différence s'il y a des différences ah oui mais comment ça communique comment toi être vivant matériel psychique comment ces différences elles communiquent il ne suffit pas de les décrire il me semble que cette question de la communication ou de la communicabilité des différences elle est précisément une question centrale parce que et c'est là que je me propose un peu aux autres les juplades c'est que l'appréhension même des différences doit creuser la différence immédiatement et non pas avoir une sorte d'ontologie faible qui va les faire coexister ensemble et que tout le travail des sciences ou du rapport de la philosophie avec les sciences avec la biologie avec l'anthropologie c'est que et voilà dans l'anthropologie on va montrer par exemple des régimes de communication de différence dans l'animisme le totémisme l'analogisme qui sont de tel type dont nous avons nous à prendre en compte pour par effet de symétrisation pour savoir comment nous nous pensons par exemple la manière dont nous les faisons communiquer donc la question de la communication c'est Deleuze je veux donner cette différence de l'univocité qui me semble très claire c'est l'unité de sens de tous les réels et la plus réalité réelle des sens eux-mêmes donc il y a les deux à tenir ensemble et donc pour répondre très rapidement à la dernière question qui est posée je ne vois pas pourquoi la question de l'univocité renverrait une sorte de psychisme primaire ou de dénominateur commun qui serait le psychique je pense au contraire qu'on a bien un travail de construction dans toutes les disciplines les différences ne sont pas données la manière dont nous les agençons n'est jamais donnée elle est toujours construite et que c'est ce constructivisme qui est à l'oeuvre chez Latour mais aussi bien qui est à l'oeuvre dans l'anthropologie qui est à l'oeuvre dans la philosophie elle-même les différences ne sont pas données telles quelles leur rapport ne sont pas données telles quelles ils sont d'abord appréhendés et ensuite ils sont cohérés merci beaucoup alors puisque Frédéric a décidé de ne plus faire de commentaires il n'est pas décidé ce serait volontiers voilà et qui nous concède donc d'avoir encore une petite pause quand même avant la conférence de ce soir de Jean-Luc Marion qui nous expliquera comment être réellement réaliste et avant cela donc je vous remercie tous les deux chaleureusement pour vos interventions et on se retrouve à visite en bas merci